Qui parmi nous n'a jamais ressenti cette petite faim entre les repas ? Oui, je parle de ces envies de grignotage qui surgissent souvent quand on s'y attend le moins. Bien que ces envies puissent sembler anodines, ces petites collations peuvent s'accumuler et devenir un obstacle lorsque l'on cherche à adopter une alimentation saine ou à perdre du poids. Mais ne vous inquiétez pas, car aujourd'hui, je vais vous révéler 10 astuces secrètes pour contrôler ces fringales. C'est parti ! 1. La règle de 10 minutes Vous avez déjà ressenti cette envie soudaine de manger quelque chose ? Même si vous n'aviez pas vraiment faim, avant de céder, attendez 10 minutes. Ces quelques minutes peuvent sembler insignifiantes, mais elles permettent souvent à cette impulsion passagère de s'estomper. En prenant ce petit moment de pause, vous donnez à votre esprit la chance de réfléchir plus calmement et de décider si vous avez vraiment envie de ce snack ou non. C'est une astuce simple, mais incroyablement efficace pour éviter les grignotages impulsifs. 2. Boire de l'eau Vous ressentez souvent l'envie d'un petit snack. Avant de succomber à la tentation, prenez un moment pour boire un grand verre d'eau. Cela peut sembler étrange comme astuce, mais il arrive fréquemment que notre corps confonde la soif avec la faim. Et en s'hydratant avant de manger, on diminue cette sensation de faim, ce qui nous amène naturellement à consommer moins. Mais les bienfaits de l'eau ne s'arrêtent pas là. La consommation d'eau augmente temporairement le taux métabolique, ce qui signifie que le corps brûle plus de calories. Une étude a montré que boire 500 ml d'eau peut augmenter le métabolisme de 24 à 30 % pendant une heure. Alors, pour bien démarrer la journée, pensez à boire un verre d'eau. Et si vous trouvez l'eau un peu monotone, ajoutez une tranche de citron ou de concombre pour une touche rafraîchissante. 3. Dormir suffisamment Vous l'ignorez peut-être, mais quand on ne dort pas assez, notre corps nous joue des tours et nous pousse à manger davantage. Vous vous demandez pourquoi ? Eh bien, tout est lié à nos hormones. Lorsque nous manquons de sommeil, deux hormones principales sont affectées. La gréline, qui simule l'appétit, et la leptine, qui le supprime. Un manque de sommeil augmente la production de gréline tout en réduisant celle de leptine, ce qui nous aide à mieux gérer ses envies soudaines de manger. Alors, pour éviter à céder aux tentations, assurez-vous de bien dormir chaque nuit. 4. Manger régulièrement Vous connaissez cette sensation de faim dévorante quand on a sauté un repas ? C'est souvent là qu'on craque pour un snack pas très sain. Pour éviter ça, essayez de manger toutes les 3 à 4 heures. Cela vous permet de garder votre énergie au top, de stabiliser la glycémie et de réduire ses envies soudaines de sucrerie. Alors, plutôt que d'attendre d'avoir super faim, pensez à des petits repas réguliers pour rester en forme et éviter les grignotages. 5. Choisir des snacks sains Si l'envie de grignoter est beaucoup trop forte, plutôt que de vous jeter sur les chips ou les bonbons, optez plutôt pour des snacks sains comme les fruits, les légumes ou même des noix. Non seulement ils sont délicieux, mais ils sont aussi bourrés de fibres et de protéines. Résultat, vous vous sentez rassasier plus longtemps et vous évitez les petits creux peu de temps après. Alors, la prochaine fois que votre estomac gargouille, pensez à ces options saines. 6. Faire une activité Avant de céder à une envie de grignoter, essayez de faire une activité. Oui, c'est aussi simple que ça. Que vous décidiez de faire une petite balade, de jardiner, ou même de vous attaquer à ce ménage que vous repoussez depuis des jours. Bouger aide à détourner l'esprit de la nourriture. Et le bonus, l'activité physique libère des endorphines, ces fameuses hormones du bonheur. Alors, la prochaine fois que vous avez envie de manger le chocolat caché dans le placard, pensez avant à bouger un peu. Votre corps et votre esprit vous en remercieront. 7. Gérer le stress Quand le stress monte, nos envies de grignoter augmentent. Pourquoi ? Parce que le stress augmente la production de cortisol, une hormone qui peut stimuler l'appétit. En particulier pour des aliments réconfortants riches en sucre et en gras. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous se tournent vers la nourriture pour trouver du réconfort lorsqu'on est stressé. Mais il existe d'autres façons de gérer ce stress. Que diriez-vous d'essayer la méditation, le yoga, ou même quelques exercices de respiration profonde ? Ces méthodes peuvent non seulement vous aider à vous détendre, mais aussi à éviter de voir la nourriture comme une béquille émotionnelle. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez stressé, au lieu de chercher un snack, essayez l'une de ces techniques pour vous apaiser. 8. Éliminer les tentations Après une longue journée de travail, vous ouvrez le paquet et vous voyez ce paquet de chips qui vous fait de l'œil. Que faites-vous ? Difficile d'y résister, n'est-ce pas ? Eh bien, sachez que la meilleure façon d'éviter la tentation est de ne pas avoir ces aliments tentants à portée de main. Notre environnement influence grandement nos choix alimentaires en remplissant votre cuisine de snacks sains. Vous vous orientez naturellement vers des options plus nutritives. Alors, faites un petit ménage dans vos réserves, mettez de côté les aliments trop sucrés ou trop gras et privilégiez des alternatives saines. Vous verrez, sans ces tentations sous les yeux, résister au grignotage devient bien plus facile. 9. Comprendre ses envies Vous est-il déjà arrivé de vouloir manger sans vraiment savoir pourquoi ? Avant de plonger dans le frigo, posez-vous cette question. Pourquoi ai-je envie de manger maintenant ? Est-ce la faim qui vous pousse ? Ou est-ce plutôt l'ennui, le stress ou même la tristesse ? En prenant le temps de comprendre ce qui déclenche réellement cette envie, vous pouvez adresser la véritable cause au lieu de simplement la camoufler avec de la nourriture. C'est une étape essentielle pour développer une relation saine avec la nourriture et mieux répondre à vos besoins émotionnels. D'ailleurs, si vous avez de la peine à surmonter votre alimentation émotionnelle, je vous recommande de tenir un journal alimentaire pour vous aider à identifier les déclencheurs émotionnels et ainsi pouvoir s'en débarrasser plus facilement. 10. Se faire plaisir Vous avez un faible pour le chocolat ou les frites ? Pas de souci ! Se priver complètement peut souvent mener à des envies encore plus fortes et à des excès par la suite. La clé est l'équilibre. Offrez-vous de temps à autre ce que vous aimez, mais en petite quantité. Cela calmera votre envie sans vous faire sentir coupable et sans nuire à votre bien-être. Rappelez-vous, un petit plaisir de temps en temps est non seulement bon pour le moral, mais aussi pour maintenir une relation saine avec la nourriture. Rappelez-vous, un petit plaisir de temps en temps